Julien, chef de laine pour les fonds de recherche du Québec. Je suis aujourd'hui au lancement de l'Observatoire international sur les impacts de l'IA en direct de Montréal, où Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, a convié vraiment les experts nationaux, mais également internationaux, à une grande réflexion portant sur ça. Mais surtout, Rémi, sur le lancement d'un observatoire. Un observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça fait, un observatoire? Oui, bon matin, un observatoire fait de la veille. Regarde ce qui se passe dans le monde, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais en plus, on va travailler, l'observatoire va travailler en termes de formation de la relève. La prochaine génération de chercheurs qui va s'intéresser aux impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Aussi, des projets de recherche. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle et du numérique en termes de gouvernance, en termes d'éthique, en termes d'emploi de demain? Mais qu'est-ce que ça va changer pour Mme Tout-le-Monde, l'intelligence artificielle? Et en termes de financement, est-ce qu'on peut s'attendre donc d'ici cinq ans? Est-ce que c'est un financement à long terme, à court terme? Expliquez-nous un peu les précisions quant à cela. Nous avons un financement pour cinq ans qui pourrait être renouvelable, dépendamment de la performance de l'observatoire, comme toujours, pour des projets de recherche, évaluation par l'IPER. Mais je suis assez confiant que ça devrait donner des résultats très concrets, ici au Québec, mais aussi à l'international. Et en terminant, vous me confirmez que cette initiative-là, que les fonds de recherche et que Rémi Quirion, bien sûr, vous avez eue, est une première. Est-ce qu'on est les seuls un peu à se démarquer, à fonder, à avoir un tel geste par rapport à l'intelligence artificielle? Il y a beaucoup d'intérêt partout dans le monde sur l'impact sociétal de l'intelligence artificielle, donc la communauté européenne et les conférenciers de la communauté européenne aujourd'hui, en France, en Allemagne, en Angleterre. Mais on est tous à regarder un peu qu'est-ce qu'on devrait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est un nouveau domaine qui se développe très rapidement. Donc, c'est une première, mais on veut vraiment avoir des liens avec le reste du monde pour que l'observatoire brille à travers le monde. Grande journée que vous avez devant vous, M. Rémi Quirion. Donc, nous étions au Forum Faire face à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci bien.